C'est stylé Ouais parce que dans les hôtels tu peux, dans toutes les cuisines tu peux, tu peux bosser aussi dans tous les cafés, dans toutes les sandwichs, les trucs de food rapide tu vois, mais dans les bars il va te falloir le RSI Le truc c'est que des fois les hôtels ils me disent que tu sais ils engagent des compagnies Ouais Après il y a chez les backpackers, c'est ça que je dois aller chercher Bon bah voilà, moi demain du coup j'ai un essai Alors bon bah il y a énormément de gens qui m'ont dit qu'à Cairn c'était la galère pour trouver un job et tout Enfin tu sais j'ai fait que entendre ça Enfin on a fait que entendre ça depuis qu'on est arrivé pour être honnête et Bah je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu toujours pareil Tu sais moi je me méfie un peu maintenant de ces rumeurs et de ces bruits qui courent Tu sais c'est a priori comme quoi Ouais mais euh Dans les grandes villes les gens disent ça Mais ici c'est vrai et tout tu vois, enfin c'est difficile Je veux dire euh Je sais pas ça m'a toujours un peu paru absurde tu vois Ouais c'est dur de trouver du taf quoi Enfin comment tu peux dire ça dans une ville tu vois Enfin bon peu importe J'ai trouvé un essai en tant que dishwasher Pas très loin d'ici là on est sur euh En fait on est sur euh Sur le quai quoi Très des hangars Et du coup j'ai un essai Le chef est français il s'appelle Stéphane Donc ouais ça va être marrant Léa est toujours un peu Mais Léa cherche toujours son job Mais tu sais c'est C'est peut-être un peu plus difficile Quand moi je suis arrivé en Australie Je me souviens que j'ai mis quand même J'ai mis un mois avant de trouver un taf Sachant que je m'y étais mis au bout de Ouais Je m'y étais mis au bout d'une semaine Une semaine et demie assez sérieusement Donc quand t'arrives à l'étranger c'est normal quoi De pas tout de suite trouver du taf Mais ça va venir j'en suis certain tu vois J'ai ouais Tout ça pour dire que tu vois Les gens qui disent ouais y'a pas de taf et tout Enfin C'est juste une question de Je pense que c'est juste une question de mentalité en fait Tu sais Enfin on en a déjà parlé C'est ma mère qui dit toujours ça Enfin Que tu penses que tu vas trouver Ou que tu penses que tu vas pas trouver Mais dans les deux cas t'as raison Donc bon Autant choisir la bonne quoi Donc moi je me pose là tu vois Je vais me poser là Et euh Réfléchir un petit peu sur euh Sur la chaîne Sur des sujets Sur des trucs dont je veux te parler Un peu sur la vie quoi tu vois Moi j'aime bien me poser Réfléchir sur la vie Et oula Y'a une servite qui vient de tomber par dessus moi Donc voilà je vais me poser là Tu vois là on est posé Près des bateaux Et du coup moi j'irai bosser dans ce bâtiment là Le Harbour Light Bon alors la caméra a bugué On a déjà enregistré ce qu'on va dire là Mais vu que ça a bugué ça a pas enregistré Du coup on le redit une deuxième fois Léa la recherche de job comment ça se passe ? Alors pas évident Pour la deuxième fois Mais ça va ça fait qu'une semaine J'ai pris pas mal de refoule Toi t'as un essai demain Mais ça va franchement je le sens bien Après le problème c'est que Je commence à avoir fait un bon bout de la ville Honnêtement j'ai demandé à beaucoup beaucoup de gens Oui mais il en reste beaucoup beaucoup aussi Oui il en reste beaucoup beaucoup sûrement Il faut rappeler il faut relancer Donc ça va le faire Puis on est même pas à la fin de la semaine Donc tu vois Est-ce que c'est flippant C'est un De parler en anglais Ah non non Ça ça va Easy Ouais En fait ça va Est-ce que t'avais peur avant ? Oui J'avais très peur Tu te rends compte que c'est pas l'horreur Non non ça va Après des fois je comprends pas ce qu'on me dit Mais bon Je souris Je fais Mais comment tu fais dans ces cas là ? Mais je fais Sorry Et la personne répète Ou se rend compte en fait Que je comprends pas Hum Ouais Tu sais les Australiens des fois ils mâchent les mots Ils font pas gaffe à comment ils le disent Ou des fois c'est pas des Australiens Enfin même souvent donc Mais ils t'envolent pas à se pas comprendre Non non ils s'en fichent Après je pense que ça fait mieux Quand tu comprends de suite Et que tu réponds Et que t'es Australien Parce qu'ils se disent Enfin pour les métiers en contact avec les clients C'est quand même un peu mieux Hum Mais non ils t'envolent pas Dans les restos par exemple On s'en fiche je pense D'accord Alors Merci Léa C'est le mot de la fin De rien Et salut Et du coup c'est la fin de cette vidéo Pour le vlog Merci de l'avoir regardé Tu peux t'abonner à la chaîne si tu découvres Et le podcast continue juste en dessous dans la description T'as un lien sur Enfin vers mon profil Sous une cloud On fait des podcasts Et aujourd'hui j'aimerais te parler Euh De la notion de progrès Et euh Peut-être que Peut-être que tu te sens des fois un peu ramé dans ta vie Tu vois et que Enfin tu sais on a tous ces sensations là des fois De pas avancer De ramer De voir un peu la vie défiler sous nos yeux Tu vois La vie avance Et toi t'es là et tu sais plus trop quoi faire T'as plus trop de motivation ou quoi Et j'aimerais te parler un peu de cette sensation là Et de comment y remédier Parce que je sais que c'est chiant tu vois Et c'est normal que tu la vives On a tous été dans cette situation là Moi aussi j'y suis beaucoup Et pour te dire Je pense qu'on est un peu tous destinés à y retourner des fois Mais il y a un petit truc qu'on peut changer Un tout petit truc qui change vraiment la donne Quand on le comprend tu vois C'est juste en dessous On en parle dans le podcast Donc moi je te retrouve à tout de suite Merci d'avoir regardé la vidéo Et à tout de suite dans le podcast Tcho